Radio 1 Dimanche Culture avec Finlay Salès Sur Radio 1 Bonjour et bon dimanche, bienvenue à cette 140e édition de Dimanche Culture, votre magazine culturel hebdomadaire de 11h à 12h. Nes Rodriguez, qui n'aurait dépareillé aucune galerie d'art à cause de sa silhouette, bien entendu, fait dans l'art figuratif contemporain une expression artistique moderne qui comprend la peinture, la photographie, la sculpture, entre autres. Depuis des années, elle expose ses créations à travers le monde. Elle est considérée comme l'un des portes-drapeaux de cette école. Elle est constamment sollicitée d'ailleurs par des organismes internationaux, de l'Amnesty International, quand ce n'est pas carrément la Fondation Chirac. Nes Rodriguez, bonjour. Bonjour Finlay. Vous êtes une des figures de proue de la figuration contemporaine. Vous faites partie de la Bible de la figuration contemporaine. J'avoue, je ne me retrouve pas. Pourquoi doit-on faire de la figuration contemporaine alors que vous êtes ce que vous êtes ? Alors que je suis ce que je suis ? Très bonne question. Parce que j'ai aussi un esprit, voyez-vous. Et cet esprit a besoin de s'émanciper, de sortir de ce corps et de prendre la voix des pinceaux pour exprimer tout ce qu'il peut y avoir comme émotion qui danse un petit peu dans ma tête. Alors plus sérieusement, pour que nos éditeurs ne se perdent pas en cours de route, c'est quoi de l'art figuratif ? Est-ce qu'on peut donner une définition ? Est-ce que ça s'inscrit dans une mouvance ? Oui, tout à fait, tout à fait. C'est un style artistique, en particulier dans la peinture, qui utilise des objets du réel comme représentation. Et il peut y avoir deux grandes mouvances artistiques dans l'art figuratif. Il y a le réalisme, l'hyperréalisme, le baroque, la renaissance en fait partie aussi. Donc là, l'artiste va prendre les objets du réel, ça peut être aussi le corps humain, et va les déformer ou les mettre en scène pour y faire passer un message. Et ensuite, on a aussi l'art figuratif qui est un peu plus abstrait, donc il s'inscrit dans l'expressionnisme, l'impressionnisme. Ou le surréalisme. Où le surréalisme en fait partie également. Oui, oui, Dali, par exemple, grand empereur de l'hyperréalisme. Le surréalisme faisait partie justement de ces peintres de l'art figuratif. Alors je dois insister pour avoir plus de définitions sur cet art figuratif, qui en fin de compte peut englober toutes les autres formes d'expression. La photographie, la sculpture, la peinture, et que sais-je. Tout à fait, c'est vrai qu'on dit souvent l'art figuratif en pensant à la peinture, mais c'est un vaste champ artistique l'art figuratif. Comme vous l'avez dit, Finlay, la peinture, mais pas nécessairement la sculpture, la photo, tout à fait. Tout peut être intégré donc dans un tableau. Exactement, exactement. Quand cet art figuratif a pris naissance, on sait pour les différentes écoles, à peu près les dates, mais est-ce qu'il y a une date de... qui c'est qui a été l'apôtre ? Qui c'est qui a été le précurseur ? Les peintures rupestres, mon cher Finlay, dans les grottes, ou les hommes préhistoriques... Non, il faut t'avouer mon ignorance. Mais l'art figuratif, à partir du moment où l'artiste va mettre en scène des objets du réel, c'est de l'art figuratif. Et notamment dans les peintures rupestres, les hommes préhistoriques, eh bien peignaient sur les murs ce qu'ils voyaient dans la vie. Donc l'art figuratif est né ? Non, il faisait des esquisses d'animaux, je suppose. Tout à fait, mais ça rentre dans le cadre de l'art figuratif. Et après, effectivement, d'époque en époque, l'art figuratif a évolué. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle d'art figuratif contemporain, parce que contemporain s'inscrivant dans la modernité, dans l'art actuel. Et là j'ai vu quelques photos de vos œuvres dans la Bible de la figuration contemporaine, qui n'est pas représentatif, ces photos ne sont pas représentatifs de ce que vous faites habituellement. C'est vrai, c'est vrai. Eh bien comme la plupart des artistes, peintres, sculpteurs, j'ai besoin de faire évoluer mon art, mon pinceau, à mesure que les émotions comme ça me donnent envie de créer. Et là je suis actuellement dans une série qui représente des grands personnages du monde. Peut-être avant ça, justement ce qu'il y a dans cette Bible de la figuration, des mangas. Alors voilà, les mangas, effectivement je me suis dit que l'on peut faire passer beaucoup de messages à travers des petits personnages plutôt ironiques, drôles, humoristiques, sans pour autant que le regardeur voit le second degré, le second message à travers le tableau. Et pour moi c'était un très très bon support que ces petits personnages pour faire passer notamment des messages très féministes. Est-ce que vous avez commencé comme ça ? Non, du tout, du tout finie. J'ai commencé par des bases beaucoup plus académiques, beaucoup plus rigoureuses, toujours dans le figuratif. Je m'étais plutôt dirigée vers l'énu avec des maîtres qui m'inspiraient comme Egon Schiele ou Gustav Klimt, des peintres autrichiens à 1900. Et puis vous me parliez des figures historiques. Oui. Vous avez fait Hitler, Benoît, Benoît XVI. Tout à fait, ça m'a valu pas mal de mails, de commentaires. Vous pouvez peut-être expliquer ces deux, les deux, Hitler et Benoît XVI. Voilà. Qu'on retrouve sur votre site d'ailleurs, dont vous avez identifié. Tout à fait, voilà. Oui, alors Amnesty International m'a proposé de participer à une très grande exposition qui souhaite véhiculer comme un message, car l'art finalement est une passerelle de communication. On peut dénoncer ou faire l'apologie de messages importants dans la vie. Et donc là, il fallait véhiculer comme message la tolérance. Donc j'ai essayé un petit peu d'imaginer des grands personnages qui ont marqué les esprits dans le monde et les mettre dans des postures assez antagonistes. Alors je m'explique. J'ai choisi par exemple une grande figure actuelle, Benoît XVI, qui propose des voix assez homophobes. Et je pense que là, lorsque l'on véhicule des messages de paix... C'est la profession de foi officielle du Vatican. Exactement, exactement. Mais à l'heure actuelle, je pense qu'on doit vraiment faire appel à une tolérance. Chacun est comme il est, avec les différences. Donc j'ai choisi de mettre en scène Benoît XVI, qui salue le peuple, avec sa mitre et sa soutane aux couleurs du drapeau homosexuel. C'est un message assez évocateur de tolérance. Ou bien Hitler, Hitler agenouillé avec une kippa en train de prier, du sang qui coule des mains. Et le titre est Who Knows, qui sait ? Eh bien oui, qui sait ce qui a pu passer par la tête à Hitler, dernière minute de sa vie ? Est-ce qu'il y a eu un semblant de repenti ? On ne sait pas. Et donc voilà, j'ai voulu mettre en scène, là aussi, un personnage fort. Fort de violence, de crime, qui représente un peu le diable. Pas un peu d'ailleurs, ça serait un doux euphémisme. Et voilà, et le mettre dans une position où l'on se dit, pourquoi pas ? Alors justement, il y a dans cette Bible de la figuration, ou figure, excusez le... Le manque d'imagination. Beaucoup d'artistes de la figuration contemporaine. Il y a beaucoup d'artistes qui commencent avec... Qui ont pour base de travail une photo. Tout à fait, tout à fait. Que ce soit dans Benoît XVI, Hitler, ce n'est pas des photos où vous avez... Comment vous avez travaillé ? Je me documente beaucoup. J'ai besoin de m'imprégner de mon sujet. Donc je lis beaucoup tout ce qui s'est passé. Je regarde effectivement des photos. Et là, je vais faire un brainstorming pendant quelques jours. Et je vais essayer de choisir, dans ce que j'ai vu, retenir une image symbolique. Voilà, Benoît XVI en train de saluer. Pour moi, c'est l'image symbolique du pape s'adressant à ces... Alors ce mot qui m'a frappé, qui devrait frapper aussi tous les profanes que nous sommes, c'est ce festival de couleurs. Tout à fait, oui. C'est vrai. Il y a beaucoup qui sont en noir et blanc. Mais surtout, ce sont les couleurs qui frappent dans le... Une majorité, oui. Une dominante de couleurs vives. Vous avez raison, on finit de le remarquer, de le noter. Partant de crise. Et la crise, malheureusement, elle ne connaît pas de frontières. L'artiste vit aujourd'hui dans un monde oppressant, un monde stressant. Et peut-être que par le biais des couleurs vives qu'il choisit pour exprimer, justement, l'état actuel du monde, eh bien, choisit, voilà, quelque chose de très vivant, de très vif, pour contrecarrer cet esprit morne et morose que connaissent beaucoup de... Dans cette Bible qui présente beaucoup d'artistes, on sent aussi beaucoup d'inspiration asiatique. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce que c'est une constante, on dirait. C'est vrai. Aujourd'hui, je dirais que, sans me tromper, je pense, la plateforme artistique contemporaine est placée en Asie. Les plus grands festivals d'art contemporain se situent en ce moment à Pékin, à Shanghai, à Hong Kong. Et effectivement, il y a une émergence d'artistes contemporains dans les pays asiatiques. Et la raison est évidente, c'est le seul continent aujourd'hui qui est en plein boom économique, social. De semaine en semaine, la ville évolue plus du tout au même rythme que chez nous, à Maurice ou en France. Vous voyez, déjà, je dis chez nous à Maurice. Je me sens mauricienne un peu. Mais parce que vous n'avez pas votre première visite. Non, non, non. C'est ma terre d'accueil, Maurice. Je m'y suis mariée, j'y ai divorcé. Je vais finir par y vivre, en fait. Donc voilà, les artistes asiatiques aujourd'hui, eh bien, vivent dans un milieu en plein essor, en plein boom, avec beaucoup, beaucoup d'énergie, de puissance, que leur pays, la Chine, le Japon. Enfin, le Japon, c'est encore différent aujourd'hui. Et donc, c'est eux qui sont les plus créatifs en ce moment. Alors, on a parlé de manga. Peut-être que c'est un vocabulaire qui nous échappe aussi. Oui. J'aurais dû vous poser la question bien là, en un monde. Oui, oui, oui. Tout à fait. Alors, le manga, c'est des petits personnages représentés avec... Où les proportions ne sont pas du tout appliquées. Qui font beaucoup partie de la BD japonaise. Exactement. Oui, c'est la culture nippone par excellence. Et comme, par exemple, un spectacle de marionnettes, on peut tout faire dire avec des marionnettes. Avec les mangas, c'est pareil. On peut les mettre dans des situations, étant donné que ce sont des petits comics, des petits personnages humoristiques. On peut ainsi délivrer des messages un peu plus profonds, un peu plus, voire violents. C'est un départ, quoi. Tout à fait. Tout à fait. C'est la base. C'est la trame. Et puis, vous avez... Il faut parler un peu de vous. Vous avez... Quand vous avez commencé cet art-là ? Je pense toute jeune. Étant la fille d'une maman artiste peintre et maître verrier, je crois que je suis née avec déjà des pinceaux à la place d'une cuillère. Oui, car on me faisait manger des toiles, Finlay. Ah bon ? Oui. Et donc, voilà. J'ai toujours peint. J'ai fait les beaux-arts dans le sud de la France et puis après à Paris. Et l'art fait partie intégrante de ma vie. Je ne peux pas vivre sans ça. Et comment ça s'est passé, votre première exposition ? Comment quelqu'un vous a... Qui c'est qui vous a découvert ? Ah, mais cette femme-là peint, ça attire l'attention, ça interpellé... C'est une bonne question. Dans le milieu artistique, c'est... Ah oui, je ne te pose que de bonnes questions. Que de bonnes questions. Et notez que nous ne retiendrons que vos questions, d'ailleurs, de cette interview. Quel logo, Ray Finlay ! Donc, pour répondre à cette pertinente question, permettez-moi, l'art, enfin, toute forme d'art en vivre, ça devient très très aléatoire. Et autant vous dire que j'ai galéré pendant une dizaine d'années avec mes châssis sous le bras à des marchés des galeristes. Et un jour, grâce à la toile à Internet, donc une autre forme de toile, un grand galeriste parisien a choisi de m'exposer. Et après, c'est vrai que c'est un milieu relativement élitiste, mais fermé, en toiles d'araignée qui se tissent sur les cinq continents. Et à partir de cette expo à Paris, un grand galeriste new-yorkais m'a aussi proposé d'exposer. Et ainsi de suite, pour Istanbul, pour Los Angeles, un petit peu de partout. New York ? Oui, New York, très très belle exposition. Je proposais à ce moment-là des anthropomorphies dans la mouvance d'Yves Klein. Et je suis passée au manga juste après. Et peut-être une exposition à Maurice très bientôt ? Mais je l'espère, je l'espère. Retenez-moi avant que je parte. Merci Inès. Merci Finlay. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.